Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ce cours très particulier et strictement personnel, sans équivalence au marché, peut-être avec ses défauts et ses qualités, bien sûr, de finances. Dans le cadre de la culture sociétale, alors voilà le module 3 finances qui est extrait de mon site de culture sociétale, divisé en modules, et je mets en ligne là le module 3 finances. Module finances, voilà. Voilà. Nous en étions aux banques, programme 3. Et nous avions traité de toutes les généralités dans une section 1 des banques centrales, notamment la Fed et la Banque Centrale Européenne, notamment, dit quelques idées sur la Chine, notamment. Et nous en arrivons à la France. Alors, nous avons ces subdivisions-là, classées, et nous commençons par, en premier, les mauvaises aventures des banques, à ne pas confondre avec ce qu'on a traité plus haut, les arnaques de professionnels frappant les banques. On a vu qu'il y avait des... qu'il y avait des organisations mafieuses, en quelque sorte, qui, par coup de téléphone, pouvaient amener bien des structures, là où la mafia veut les conduire, des retraits d'espèces, notamment. Même Marcel Dassault, même Doris Dassault. Alors, là, c'est autre chose. Les autres aventures des banques. Alors, on va traiter d'abord de la sale aventure des États-Unis du crédit de données. C'est de l'histoire, mais il ne faut pas l'oublier, c'est toujours possible. Ensuite, des mésaventures de la Société Générale, en raison d'un salarié. C'est resté célèbre, ça. Et les mauvaises aventures du crédit agricole, par exemple. Voilà trois grands exemples que je vais traiter ici. Donc, grand A, la sale aventure USA du Crédit Lyonnais. Premièrement, en 1992, le Crédit Lyonnais achète aux États-Unis une compagnie d'assurance, Executive Life, départ d'une affaire d'escroquerie fabuleuse. Oui, il achète une compagnie d'assurance, simplement. En France, on a constitué une société, la CDR, pour prendre en charge les actifs douteux du Crédit Lyonnais dans cette affaire. On en est arrivé là, car le Crédit Lyonnais a été trompé. Troisièmement, USA, 2005. Premier acte, le pénal. Le Crédit Lyonnais et la CDR ont payé une amende de l'État américain de 200 millions de dollars. C'est une amende lourde. Deuxième acte, le civil. Indenisé des épargnants américains de Executive Life, 500 millions de dollars. Le civil et le pénal, c'est une arloise importante pour le Crédit Lyonnais. Note au passage sur les avocats. White & Cave Regroupe beaucoup d'avocats dans 26 pays. Bon. Beaucoup, hein? White & Cave Et puis, les avocats se partageront 150 millions de dollars, presque autant que l'amende. Oui. Oui. Alors, c'est des... C'est des fortunes qui se bâtissent. Grand B, les enroutures doivent se générer à la raison d'un salarié. En 2008, un opérateur de marché salarié de la Société Générale prend des positions et fait des actes qui, plus tard, en 2014, seront jugés à l'origine de pertes énormes en milliards d'euros causées à la banque. Pertes énormes en milliards d'euros. Deuxièmement, la Société Générale se relève de son trou de 2008 pour construire une place de marché numéro 1 dans l'Union Européenne. Elle s'en est relevée. L'événement 2014 à Paris, la Défense. La Société Générale vient d'ouvrir la première chambre de marché d'Europe continentale. Il fallait qu'elle frappe un coup pour marquer son redressement. donc la première chambre de marché. 3 000 traders, ingénieurs financiers qui ne veulent pas vivre à Londres ou à Singapour. Voilà le 3 000 trader. C'est gigantesque. À Paris, la Défense. Il y a des salles de réunion car les métiers reposent sur la communication. Il n'y a pas de salle de gym comme chez les anglo-saxons. Il y a des corveilles de fruits et le café Starbuck. Donc corveilles de fruits et café. Le temps est passé de la gloire de Lehmann Brothers Lehmann Brothers, pardon Goldman Sachs J.P. Morgan en 2006. Oui. Oui, oui, oui. Mais bon, la Société Générale a frappé un grand coup. Donc on sait, les mauvaises affaires du Crédit Agricole en 2015. Premièrement, malédiction de l'huile d'olive. Le Crédit Agricole est toujours frappé par l'étrange malédiction de l'huile d'olive. C'est une affaire ancienne qui a lourdement grevé le Crédit Agricole qui traîne après lui comme une malédiction. Deuxièmement, en 2012, il a cédé sa filiale grecque Import Bank à son rival grec avec la banque Afra Bank. Il a perdu 9 milliards d'euros. C'est gigantesque. 9 milliards d'euros. Et maintenant, au Portugal. En 2014, c'est sa position au Portugal qui lui coûte cher aussi dans la Banco Espirito Santo. Là, il n'y a pas le chiffre, mais c'est cher aussi. En milliards. Donc, le Crédit Agricole a décaissé massivement. Quatrièmement, les difficultés internes. Toujours pour le Crédit Agricole. La fête du Crédit Agricole peine à trouver sa place face aux puissantes caisses régionales lesquelles sont ses propriétaires. C'est vrai que le Crédit Agricole a une histoire très particulière, normalement issue à l'origine des agriculteurs et très vite passant aux mains de super agriculteurs, en quelque sorte, les caisses régionales. Bon. Petit b. On ne sait pas très bien non plus qui prend les décisions au Crédit Agricole. On ne sait pas très bien. Autrement dit, on ne sait pas qui prend les décisions. Ensuite, c'est une banque de détails avec un réseau de 9000 agences. C'est beaucoup. C'est une banque de détails. Elle est en contact avec les agriculteurs, mais pas que les agriculteurs, bien sûr. Voilà. Voilà trois illustrations de trois grosses banques françaises qui ont connu vraiment de très mauvaises affaires. Voilà. Nous allons passer, dans la vidéo suivante, à une notion d'histoire récente, la rentabilité des banques. On verra en 2006 un record historique de profits. On verra que les banques des particuliers évidemment sont moins rentables, que la banque de France s'inquiète des transferts, des risques, et que les banques en ligne sont non rentables. Nous verrons ça dans la vidéo suivante. Et je vous dis de faire votre profit de toutes ces informations, de mémoriser un peu, dans l'intérêt de votre cerveau d'abord, et ensuite de la mise en pratique de tout ça, la mise en pratique de ces connaissances. Voilà. Et cela dit, eh bien, continuez dans vos activités et faites bon usage de tout ceci. Au revoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada